Cette édition, cette édition de ce forum Kranz Motana est une édition importante. Pourquoi ? D'abord parce que c'est la cinquième édition et le nombre de participants, la qualité des dirigeants et des responsables qui participent augmente et est plus importante. Deuxièmement, le thème choisi, c'est un thème important, bâtir une Afrique forte, moderne au service de ces jeunes. C'est un sujet d'actualité parce que la population africaine est une population très jeune. Deuxièmement, on a besoin de réfléchir comment aider ces jeunes à avoir une éducation de qualité, une formation adaptée et aussi accéder à l'emploi. Donc c'est pour ça que pendant ce forum, il y aura une discussion pour avoir des idées, une vision comment accéder à ces objectifs qui sont importants, comment aider la jeunesse africaine pour bâtir cette Afrique. Parce que cette Afrique ne sera bâtie que par les jeunes africains eux-mêmes. C'est un moment très fort de ce forum Grand Montana, dans la mesure où les jeunes représentants le continent africain sont venus exprimer un sentiment très fort de reconnaissance vis-à-vis du Maroc et en premier lieu vis-à-vis de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Sachant que ces jeunes sont très sensibles à toutes les actions de Sa Majesté vis-à-vis de la jeunesse africaine, à commencer par la coopération, à commencer par l'ensemble des bourses qui sont attribuées aux étudiants africains ici au Maroc. Il y a plus de 20 000 étudiants africains au Maroc avec près de 12 000 boursiers du gouvernement marocain. Et donc ces jeunes aujourd'hui me demandent, avec l'appui de Sa Majesté bien entendu, de continuer à transmettre ce message à travers le continent, sachant que la jeunesse africaine c'est l'avenir de ce continent. À horizon 2050, 2 milliards et demi d'habitants en Afrique dont plus d'un milliard de jeunes. C'est dire si c'est là le relais de croissance de l'Afrique. La jeunesse, il faut lui donner l'espoir et c'est ceux qui sont en responsabilité dans les différents gouvernements qui doivent faire le nécessaire pour que leur société évolue, leur pays évolue et que les jeunes qui vont faire leurs études ailleurs dans le monde aient envie de revenir chez eux. C'est qu'ils ont un rôle important, extrêmement éminemment important dans le développement de nos différents pays. Et qu'ils doivent se mettre à l'oeuvre et ne pas craindre d'occuper la place qui leur revient pour influer et impacter positivement toutes les décisions qui se prennent à l'échelle de l'Afrique concernant le développement du continent. C'est important pour un pays fer de lance comme le Maroc de convier la jeunesse africaine autour des dessins majeurs que sont les enjeux auxquels l'Afrique doit se préparer. Notre génération, celle de 60 ans, a déjà bien vécu, me semble-t-il. Mais la vôtre, celle des plus jeunes, devra faire face à des enjeux autrement plus importants, des enjeux majeurs auxquels il a fallu le tact mais la vision d'un souverain de votre temps qui a sa jeunesse et sa capacité managériale à regrouper beaucoup de pays africains mais à ne pas négliger ce que l'Occident a de mieux. Ce sont mes attentes de vous voir, jeunesse de mon continent, du nord du Sahara et du sud du Sahara, dans un environnement pacifique divisé autour de ce que nous avons en commun. Je prie Dieu pour sortir de ces deux jours de rencontre que des conclusions majeures pourraient être tirées et qui seront diffusées à l'ensemble des jeunes de mon continent pour que nous soyons assurés que le flambeau est bien transmis. Vous l'avez entre vos mains, faites-en le meilleur usage possible.